bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo alors j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc je vais faire je pense deux trois petits chapitres là pour vous expliquer un peu ce qui se passe actuellement alors mes vidéos sont numérotées donc je vous encourage à les voir et dans plus ou moins dans l'ordre puisqu'elles vont vous expliquer quelque chose voilà ceux qui me connaissent pas je m'appelle noël je suis hétrologue et donc j'ai monté la chaîne donc fin 2020 qui s'appelle réponse à nos deux ailes voilà donc hétrologue et bien c'est un être qui oeuvre avec le logos et donc forcément avec la parole et avec l'ensemble en fait des univers de la vie alors pourquoi hétrologue et bien je vous ai déjà expliqué c'est un mot qui m'a été plus ou moins transmis lorsque je cherchais aussi avec une une ancienne collègue un petit peu comment me qualifier puisqu'on n'arrivait pas à me qualifier et puis à la fois donc c'est mais entre guillemets mes petits instructeurs qui sont là auprès de moi depuis longtemps et qui me donne un petit peu comme ça de temps en temps en fait au fil de mes sentis intérieur une conversation une parole et qui me permettent en fait de pouvoir créer des choses et comprendre d'autres choses de la vie voilà donc le moître log est arrivé nous savons et je je vous en avais déjà parlé nous allons aborder donc une nouvelle science qui va s'appeler l'être logis et donc avec vous je vais développer ça au fil de des vidéos des conversations que j'espère avoir avec vous et et donc ça va se mettre en place alors ce qui se passe actuellement donc pour en revenir donc je vous expliquez sur la chaîne depuis le début en fait il ya des énergies qui descendent et qui viennent sur la terre et qui nous impactent alors depuis donc un moment là elles sont devenues beaucoup plus fortes elles vont nous toquer ici mais vraiment ça fait vraiment quelque chose une vraie résonance à l'intérieur de vous et ça va vous permettre en fait d'expandre en fait à l'intérieur quelque chose c'est comme si on réencoder voyez comme si on faisait du morse et sauf que bon vous allez communiquer avec votre être supérieur qui est un amas donc de conscience et et donc vous êtes venu dans une on va dire petit mélange de quelques unes vous incarnez en tant que la personne que vous êtes actuellement voilà donc ce qui va être important c'est de communiquer et de reprendre en fait donc on va on va schématiser en fait ici ben vous allez faire un peu comme du morse et puis votre énergie divine va faire aussi du morse et venir essayer de bête de faire en fait qu'il ya un échange vibratoire et pour pouvoir communiquer je vous ai déjà dit donc vous êtes une sonorité donc le son va être à la base de beaucoup beaucoup de thérapie future ainsi que l'eau et donc il faut comprendre en fait que vous émettez un son de par votre vibration dont vous créez une onde et cette onde va vous permettre de définir en fait un plan de conscience que vous allez intégrer à l'intérieur de vous donc ce plan de conscience va vous permettre d'avoir accès à des tas d'autres choses et du coup ben forcément le changement humain le changement de votre adn est en train de se faire actuellement il a déjà commencé pour certains et ça va se permettre en place pour d'autres et et continuer de toute façon ça sera toujours en perpétuel mouvement puisque la vie c'est le mouvement alors du coup ce que je voulais vous dire actuellement ce qui est important c'est que ces énergies qui descendent et descendent mais vraiment avec une force énorme et il ya aussi le soleil qui est très très important actuellement et puis à la terre alors pourquoi je vous dis ça parce que dernièrement en fait on m'a ramené à une vidéo que j'ai fait fait il ya deux ans je crois qui s'appelle la v11 et dedans en fait je vous parlais du saut quantique et je vous parlais je crois d'une canalisation que que j'avais fait avec la terre d'avait gaïa qui disait désormais je vais me nommer puisque je vais grandir et je deviens la terre d'amour des hommes et enfin en gros c'est je reprends quelque part cet amour que je n'avais pas perdu mais au fond voilà que je vais délivrer autrement donc du coup cette année va commencer pour moi en fait des bouleversements on va dire de par la terre et de par les univers en fait voilà donc on est vraiment dans quelque chose qui va à un moment donné se rencontrer faire cette balance en fait et s'équilibrer voilà et on est donc dans je vous le répéterai toujours toujours la division c'est ne n'est plus ni moins que la division cellulaire pour donner vie à la création il faut le voir comme lorsqu'une cellule se divise pour donner la vie à une autre cellule et bien c'est la même chose qui se va se produire et donc nous sommes en train à la fois d'inverser une polarité d'inverser des pôles de bouger en fait mais c'est pas que nous c'est pas que la terre c'est pas que votre individu c'est pas que la collectivité c'est l'ensemble c'est les univers c'est le monde la création en fait et du coup c'est comme s'il y avait un impact une nouvelle possibilité à faire naître comme un nouvel enfant pour la création pour pour dieu pour le divin peu importe comment vous allez le nommer mais c'est nous qui allons émettre en fait cette envie comme lorsque lorsque vous avez vraiment envie d'avoir un enfant pas juste quand il arrive par accident mais quand vous avez envie d'avoir un enfant donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et et ça se rapproche pourquoi parce que comme je vous dis donc je suis hétrologue et la vie m'a toujours teinté à la fois à l'oreille à la fois à l'intérieur de mon corps m'a fait sentir pour me donner des mots maux et à la fois mots qui se sont transformés et du coup ça m'a donné des phrases un ensemble et ça m'a permis de communiquer déjà avec ma partie haute divine et puis après avec les ensembles et avec d'autres ensembles bien plus bien plus haut encore donc ce que je voulais vous dire c'est que nous y sommes puisque là nous parlons je vous avais dit nous allons vers le libre échange et là sur la haut niveau de l'incarnation et bien ce mot ces mots là ce mot là est prononcée mais dans une bonne dans un côté très empathique c'est à dire il est beaucoup plus vibrant dans le sens même s'il ya de la colère encore et que c'est pas tout n'est pas encore mis en place au niveau de l'incarnation de la vie de votre vie que vous vivez actuellement là mais on y va on y est parce que ce mot a été prononcé donc et notamment c'est avec les agriculteurs vous voyez qu'il ya beaucoup beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à ça et c'est très important puisque l'agriculteur c'est votre nourriture et donc à la fois votre nourriture en fait on va dire céleste divine est en train de venir en vous et ici vous toque et donc on va expliquer comme si vous avez donc votre énergie supérieure qui veut parler communiquer avec vous et puis vous n'arrivez pas encore à l'entendre pourquoi parce qu'il faut vous apaiser pour pouvoir aller harmoniser un écho possible pour faire un peu de morse et du coup ce morse va permettre à cette votre énergie du haut à descendre aussi bien quelque chose en morse c'est quelque part c'est comme ça et pour pouvoir vous donner une réponse vous donner une direction vous inciter vous insuffler quelque chose de nouveau et surtout comment ça encoder en fait à l'intérieur de vous votre adn notre adn change l'adn de la vie en fait là comment vous dire ça cette sonorité qui permet d'assembler en fait un tout ce qui est matière en fait est en train de transmuter voilà donc nous allons vers une nouvelle planète une nouvelle terre et nous sommes vraiment à cet impact là parce que dans la matière descend ces mots que j'ai pu entendre et vers vers ce que nous vers quoi nous allons le libre échange mais dans sa vérité profonde de liberté et d'échange et donc ça se met là dans la matière donc c'est très important puisque ben quelque part quand quelque chose qu'on aimait à l'intérieur de nous parce qu'on a envie donc ce positionnement qui a été mis en place lors de 2020 par rapport au couvide et tout ça c'est votre existence c'est quoi vous voulez faire quoi de votre vie donc vous allez manifester cette envie d'exister donc du coup on la manifeste comment et bien vous allez vous avez commencé à émettre ce ce positionnement qui vous a permis comme j'explique dans le livre d'introduction de la série réponse à la révélation de l'ange dans le jeu de cet enjeu et bien c'est vous émettez au positionnement qui va vous permettre d'émettre une nouvelle direction et qui va vous permettre de créer la spirale de la vie voilà donc ça c'est très important et ça y est on y est par ces mots qui ont été donnés il ya très peu de temps en fait de libre échange vous les avez entendu à un moment donné très régulièrement au niveau donc des agriculteurs au niveau de des médias en fait qui justement ne parle pas trop spiritualité et c'est vrai que c'est des mots des clés en fait que me donne la vie pour pouvoir suivre comme un petit puzzle comme un petit rébut plutôt qui se met en place petit à petit et je peux détecter en fait mais comme les cailloux du petit poussé voilà où nous en sommes donc ce que je vais vous les vous dire aujourd'hui c'est que ça y est on y est donc le positionnement que vous avez mis en 2020 eh bien il va se parfaire là sur l'année 2024 et 2025 ou 2026 suivant en fait vous en êtes par rapport à votre plan de conscience plus ou moins ce que vous retenez ou pas de la vie est ce que alors ça veut pas dire être spirituel religieux tout ça peu importe en fait c'est votre intérieur donc quels que soient les mots que vous allez mettre sur ça c'est très bien si ça vous parle et si vous n'avez pas ce côté religieux ce côté spirituel eh bien vous allez la vie va quand même vous parler personne n'est oublié donc à un moment donné dans tous les cas vous faites partie de cet ensemble et du coup vous allez pouvoir émettre des choses et comprendre ou pas c'est votre libre arbitre et du coup il y aura deux terres et donc ces deux terres vont à un moment donné manifester leur vie donc gaïa qui va plus ou moins encore transmuter mais qui donne naissance à terra et qui elle est en train de ben moi en gros terra c'est la terre d'amour donc du coup forcément il y aura une très fort comment vous dire potentiel et à la fois une très forte direction vibratoire sur l'amour vous savez que je vous ai donné quatre mots il me semblait dans les un dans les autres vidéos ou donc est inscrit dans un je sais pas comment vous expliquer un livre on va dire ça comme ça mais c'est plus des sillons en fait c'est vraiment tout est inscrit un tout est nous sommes une sonorité notre son aimait quelque chose il s'inscrit donc notre vie s'inscrit par ce son par cette vibration par une onde du coup enfin tout tout est possible à aller entendre à l'écouter vous avez là vraiment ça et donc quand les quatre mots sont respect liberté fraternité et confiance donc ce sont les quatre mots qui ont été donnés en fait pour hop je me trompe demain voilà pour la création en fait de terrain donc ces quatre mots ils vont avoir un fort impact en comment vous dire ça c'est un peu comme il faut s'imaginer qu'en fait ben vous pourrez vous allez devoir si vous rentrez en fait là ben c'est les quatre piliers de la fameuse chaise assise quelque part pour c'est comme si c'était une autorisation à créer en fait dans cette direction là voilà et à la fois ben quand vous serez si vous êtes là on va dire même si vous êtes là et vous voulez aller là il n'y a pas de possible il n'y a pas de problème et des fois vous pourrez être là et puis des fois retourner là en fait pour l'instant on est à ça en fait vraiment ce va et vient voyez parce que pour moi c'est créé vraiment on n'a pas vraiment la conscience voilà on va pas dire sur les réseaux enfin les médias il ya une nouvelle terre qui s'écrit un nouvel univers voilà non en fait c'est juste un plan de conscience et ce plan de conscience est là il est manifesté pour moi là actuellement pourquoi parce que et donc c'est ce qui était très important à vous dire aujourd'hui et bien les mots libre échange ont été prononcés dans l'incarnation c'est à dire dans nos médias ont été amenés par la terre les agriculteurs donc pour moi ça y est là on y est vraiment alors ça veut pas dire que tout est fait que c'est super voilà parce que n'oubliez pas l'ancienne terre la nouvelle on va encore faire ça pendant un petit temps d'accord donc l'important ça va vraiment être votre positionnement le conserver qu'avez vous envie vraiment de créer mais qui êtes vous vous qui êtes vous vous ici là à l'intérieur faut pas vous mentir parce que ça c'est fini le mensonge en fait ne va plus exister sur cette terre là pourquoi parce que de plus en plus je voulais déjà dit la première des manifestations et bien ça va être la télépathie les gens vont commencer à comprendre en fait que vous leur mentez ou la personne qui est déjà elle sait que vous lui mentez donc du coup il ya vraiment on va dire ce détachement qui se crée et du coup ça amène des gens à rester là et les autres à aller là et pour rester là et bien cela s'ils veulent pas rentrer dans le respect la liberté la fraternité la confiance et bien donc ça commence par le respect le respect ça veut dire de plus mentir et du coup ben ici là c'est ce qui va lui rester et bien ils vont créer ce détachement et c'est pas pareil que la séparation d'accord ça veut pas dire que il va pas y avoir quelque chose de compatissant et non d'empathie que je vous ai déjà expliqué la différence reprenez dans mes vidéos et sinon posez moi un commentaire dites moi aussi d'ailleurs en fait si vous avez envie que je vous explique d'autres petites choses que vous n'avez pas compris dans mes vidéos tout ça et je me ferai un plaisir de vous faire des petites vidéos là dessus donc en ce moment nous sommes vraiment à donc je vous expliquez tout le temps on est là on est en train de monter on n'y arrive pas on n'y arrive pas enfin de monter de prendre notre plan de conscience on n'y arrivait pas et là ça y est c'est fait donc là c'est lancé gaïa là c'est terrain mais terrain encore elle n'est pas elle est comme une image holographique qui est un peu flou en train de voilà c'est un peu brouillon on n'a pas encore l'image est elle n'est pas stable voilà elle n'est pas stabilisée et c'est normal puisque nous sommes en train de donner la vie et donc il faut plein d'autres cellules il n'en faut pas qu'une dans la division cellulaire quand la vie est en train de se créer il ya d'autres plein 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 d'autres cellules en fait qui amène en fait la naissance à quelque chose d'accord et ça ça existera toujours mais sur un ancien plan de conscience par rapport à qui vous êtes donc ça c'est important alors ça serait intéressant en fait éventuellement que je puisse faire quelque chose avec quelqu'un qui m'interroge parce que c'est plus facile en fait des fois de répondre que moi de faire simplement cette vidéo comme ça toute seule et de vous expliquer tout ça mais bon pour l'instant c'est le cas donc on va continuer ce qui était important dans la vidéo d'aujourd'hui c'était que alors en fait voyez je suis un peu brouillon à la fois c'est fait exprès parce que c'est aussi mon énergie qui me donne cet aspect brouillon pour vous expliquer c'est un peu ça c'est un peu cet aspect brouillon là actuellement dans la création de terrain parce qu'elle n'est pas définie mais les quatre choses qui sont vraiment inscrits de et qui descendent et qui se mettent actuellement pour cette création c'est le respect la liberté la fraternité et la confiance et quand ces quatre piliers là seront bien assis bien ancré bien manifesté par vos par vous l'individu que vous êtes et les individus qui auront envie et qui auront pris un plan de conscience pour pouvoir aller insuffler quelque chose là de à faire à créer et bien ça va se stabiliser pour l'instant on en est juste à c'est en train là mais c'est brouillon et c'est pas stable en tout cas nous avançons et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire donc c'est pour ça aussi que j'ai mis en place ça fait un moment que les instructeurs en fait me souffler ça et bien c'était de mettre en place un atelier sur le fait de bien s'asseoir dans sa chaise bien s'asseoir en fait dans son dans son corps à l'intérieur comprendre colonner une énergie que l'on s'incarne dans un corps pour manifester l'incarnation puisque une énergie n'est pas incarnée une énergie n'est incarnée que lorsqu'elle décide en fait de prendre un corps de prendre une matière pour pouvoir manifester qui elle est dans une incarnation dans un animal peu importe en tout cas dans une fleur dans un voilà en fait il ya tas de possibilités de s'incarner et pas forcément en humain mais l'être humain a quand même une possibilité un potentiel vraiment très fort puisque il est à il a à l'intérieur de lui une cellule sa cellule divine en fait qui est toujours à patrier ça ça va être dans les prochains livres je vais vous expliquer un peu tout ça aussi mais si vous voulez c'est on a une cellule qui est très très importante voilà je vous en parlerai un petit peu plus tard mais c'est vraiment comment vous expliquer ça comme si vous appuyez sur un interrupteur voyez entre guillemets c'est voilà ça pourrait s'apparenter à ça et pour commencer ça va se situer ici puisque vous allez pouvoir récupérer cette communication et du coup ben à la fois vous commencez à émettre vers le haut et à la fois m l elle va émettre et du coup ben quand vous allez commencer à émettre ce morse cette sonorité ce sont cette vibration cette ondes et bien plein de choses vont pouvoir commencer à se manifester encore plus dans terra voilà donc je vous annonce en fait le début de la création de terra puisque dans la matière est descendu le libre échange dans la parole en fait de l'individu qui est dans les médias grâce aux agriculteurs et les agriculteurs ce sont les ils vous nourrissent donc c'est la nourriture en fait donc vous recevez la nourriture spirituelle et sur en est incarné vous recevez votre nourriture et à la fois c'est ce côté de rentrer dans une espèce de justesse des choses par la justice divine et la justice de la vie incarnée puisque je vous ai dit tout va passer par les lois les lois vont être transformés transmuter nos gouvernements vont changer tout ça ça va s'imbriquer au fur et à mesure vous allez voir évidemment ça fait peut-être peur parce que vous vous dites et c'est là aussi où je voulais en venir c'est l'inconnu on sait pas mais pourtant l'inconnu c'est ce qui permet d'ouvrir un second souffle peut-être parfois et de découvrir des choses et donc je vous avais dit que l'année 2024 commencer et aller se manifester le mot qui était la coloration qui était donnée à cette année là comme en 2023 c'était l'année du choix dans le fameux positionnement l'année du choix et à la fois l'année de l'exode et bien 2024 c'est l'année de l'exploration donc l'année des possibilités à la découverte de quelque chose de de nouveau donc explorer c'est ça c'est on va sur terre à et on commence à explorer mais on va explorer quoi on va explorer notre intérieur on va encore plus sentir comprendre parce qu'on va vivre des choses intérieures encore plus et moi est vraiment être encore plus profonde donc il faut s'attendre à plein de boulassement dans votre intérieur dans la collectivité et à la fois des choses fantastiques parce que ben si vous êtes sur terra dans votre positionnement de choix à l'existence et bien vous allez vivre ça si vous êtes dans toujours dans 1 je reste là je reste là figé quelque part je veux pas me transmuter je veux pas me transformer on va dire ça comme ça et bien ma fois votre exploration elle ne pourra pas éclore et du coup c'est comme quelque chose qui va se scléroser s'atrophier et qui ne trouvera pas un épanouissement mais il y aura toujours la possibilité du coup les énergies qui descendent et bien elles vont encore impacter cette planète là entre guillemets ce plan de conscience et donc parce que ça existe toujours et il ya toujours une possibilité c'est comme lorsque ben une maman en fait un couple décide d'avoir un enfant et qui a une fausse couche donc il ya des problèmes et ça n'est pas fertile mais à la fois il ya d'autres possibilités pour faire en être un enfant soit on va manifester des choses et puis l'enfant il ya une fausse couche et puis on tombe en la personne est au mans sainte naturellement ou pas il ya d'autres ou alors il ya l'adoption et du coup là je pense que sur cette terre là eh bien il va se manifester comme une adoption dans autre chose alors je ne sais pas encore quoi parce que mon énergie va plutôt vers là dans le sens où j'ai envie maintenant de me détacher et d'aller voler en fait d'aller oeuvrer là dedans et comment on va faire pour organiser ce brouillon puisque ce brouillon en fait va devenir un beau dessin une belle peinture où on va pouvoir commencer à parfaire des choses voilà donc c'était ma vidéo là un peu brouillon mais c'était un peu ça aussi qui était présent en fait en moi pour vous faire sentir ça et je pense que c'était important de comprendre ce qui se passe actuellement mais en tout cas voilà la naissance de terra pour moi elle est là et elle va de plus en plus se manifester et vraiment aller dans l'apaisement essayer de vous comprendre aller vers le détachement ça veut pas dire qu'on s'en fiche de ce qui se passe ça veut dire qu'on prend un autre plan de conscience sur la vie aller observer la contemplation est la meilleure des choses pour pouvoir comprendre en fait beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur de vous et pour pouvoir faire un être en fait cette fameuse cellule en fait aussi votre division cellulaire puisque vous allez exister là mais vous existez là en fait on existe à plein de plans différents et donc c'est fabuleux voilà c'est la naissance d'un nouveau plan donc je veux bien vous accompagner là ici j'irai de temps en temps du coup je ferai des va et vient peut-être un temps mais à un moment donné ben ma vie va s'inscrire là dedans et et ça serait dommage en fait et peu importe on fera toujours il y aura toujours des thérapeutes toujours des personnes et même moi au moment donné eh bien on fera ces petits va et vient parce que rien et nul n'est jamais oublié sur le bas côté de son existence voilà je vous aime je voulais vous passer ce message aujourd'hui et j'espère que vous aurez compris malgré tout le petit brouillon qui a été émis aujourd'hui à bientôt je vous embrasse je vous remercie – Sous-titrage FR 2021